Salut tout le monde, c'est Splinter5 pour un nouveau tutoriel sur la création de PNJ de quête de collier d'armes de bijoux, la modification d'un serveur WoW puisque un de mes abonnés m'a demandé de faire une vidéo mieux expliquée, plus détaillée. Je ne me souviens plus de ton nom, je fais désolé, je mettrais peut-être ton nom dans la description. Tout d'abord le logiciel à télécharger qui est très simple d'utilisation et qui permet à nous les administrateurs de serveurs de faire des choses beaucoup plus vite et mieux puisque si on prend Navi4, rappelez-vous que Navi4 c'est quand même un bruit qui s'en se passe ce truc. On va aller voir. Bon en fait ça c'est une icône buggée. Alors on va aller sur mes icônes, voilà, Navi4. Rappelez-vous que sur Navi4, pour créer des PNJ, des armes des quêtes, etc. sur Navi4, c'est vraiment un petit peu, comment dire, un petit peu galère. Donc voilà, en fait ça c'est un serveur hébergé. Voilà à quoi ça ressemble. Une base de données. Ce n'est pas comme une base de données d'un serveur en local. Donc, HOTS, je vais juste aller dessus sans aller dans les détails pour pas que vous puissiez hacker, etc. Nous vous rappelons que le REAMIST, c'est pour changer l'adresse du serveur. HOTS pour voir les comptes de créé. HOTS pour voir les comptes admin. Les comptes ban, c'est dans HOTS banette. IP banette, c'est pour voir les IP qui ont été bannes en jeu. Donc, on va fermer cette table. Elle ne nous intéresse pas. Ça, je ne sais pas. Characters. Characters 2, Characters 3. Pourquoi chez vous, il n'y a qu'un seul charactères ? Et qu'ici, il y en a 3. C'est simple. Nous avons 3 royaumes. Donc, le premier qui est en semi-fun, il me semble. Et le deuxième en PVP. Et le troisième, il me semble que c'est le mien. C'est le serveur fun. Donc, on va aller dans Characters 3. Donc, voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense qu'il y a exactement pareil dans Characters 2. Voilà, il y a exactement pareil. Donc, on va close ce database. Le forum. En fait, sur ce navigate, il y a aussi, il héberge en même temps, le site internet. C'est vraiment pratique. On fait tout par base de données. Ça va beaucoup plus vite. Enfin, c'est... Alors, euh... Voilà, dans World, World 2, World 3. Ça, c'est mon nom. Je crois que le mien, je suis pas sûr. Mais je crois que le mien, c'est le World 3. Donc, ce n'est pas très grave. On va aller dans World 3. Déjà, on va aller configurer, euh... Si vous ne savez pas, les automessages. En fait, je reprends tout au zéro, quoi. Ça va aller beaucoup plus vite. Bon. Euh... Un point pour tous. Donc, voilà. En gros, si vous n'avez pas réussi à voir ce que j'ai marqué, j'ai marqué bonjour à tous. Le royaume fun sera disponible très très bientôt à 100%. Bonjour à tous sur nos serveurs. Donc, ça, c'est un message qui va apparaître toutes les X secondes. C'est à vous de programmer selon le temps que vous voulez. Donc, après, une fois que vous avez marqué ça, vous faites enregistrer. Et voilà. Là, tout, par exemple, toutes les 1h, le serveur va dire bonjour à tous. Ce que j'ai marqué. Ensuite, bon, voilà. Là, on revient à ce que je disais, à la création de PNJ. Création de PNJ, il faut aller dans... Euh... Où est-ce ? C'est dans MPC, il me semble. Voilà, MPC Vendor. C'est pour le mettre en Vendor. Ça, c'est pour le mettre en Vendor. Ça, c'est pour le mettre en Vendor. Ça, c'est le texte qui va le dire. Alors, euh... Oh là là... J'ai... Je ne trouve pas. Normalement, c'est dans PNJ ou créature template. Euh... Bref. Ici, ça doit y être, mais je ne vois pas. Donc, je suis désolé. En gros, c'est une table comme ça. Vous l'ouvrez, etc. Vous créez votre PNJ. Donc, je vais juste ouvrir celle-là. Celle des maîtres de sort. Euh... Voilà. C'est des trucs comme ça qu'il faut tout remplir à la main. Donc, amusez-vous pour faire un PNJ là-dedans. On va... Ça, c'est compliqué, on va dire. Donc, on va quitter de suite Navigate Lite. Et on va revenir sur Headwind Editor. Donc, id du PNJ. Ça va être quand on va faire la commande en jeu. Enjeu .npca. Voilà. Donc, je vais mettre 0.0.0.0. Vérifier la disponibilité. L'idée est disponible. Donc, un petit conseil. Faites comme moi, mes amis. Vous cherchez le bloc-notes. Euh... Ça vous évitera de galérer pendant... Je ne sais combien de temps. A dire... Bon, attends. Le PNJ que j'ai créé, c'est lequel ? On va marquer. Vendeur. Virgule. Vendeur, virgule. Voilà. Monture vol. Là, pour moi, là, ça veut dire que c'est pour... Euh... Non, mais voilà. Donc... Alors, je vais chercher ce que mon ami m'a dit. Donc, bon... Les sous-mets habiles PD, etc. C'est pas... Euh... C'est... C'est pas pour vous, on va dire. C'est... Entre nous, entre moi et mon pote. Donc, euh... Euh... On va dire NPC vendeur. Alors, on va chercher déjà les montures à laquelle euh... Le... Le PNJ sera associé. Donc, euh... C'est pareil. On tape euh... WoHead. Donc, c'est WoHead. Euh... Sur ce site que je mets troncée dans la description, il y aura toutes les... Euh... Il y a toute la base de données du vrai jeu. World of Warcraft. Donc, nous, on va se baser sur cette base de données pour faire nos... Nos serveurs. Euh... Hop, voilà. Donc, on va aller sur Objet. Euh... Non, c'est pas là-dedans. Je ne sais plus où c'est... Euh... Hop. 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 Ah y a-ai, Mmmm... Ah y a-ai. Ah y a-ai, euh. Ah y a-ay ah. Voilà, monture. Monture seul monture volant. Alors... Ouah. Alors... Je vais compléter ma phrase. Voilà. Donc, en fait, direct, déjà on va aller dans... On va mettre ça à une autre affaire d' submissage, je m'attvicise, ma troisième advice devant l'idée on va chercher par exemple donc que nous voilà en fait j'ai eu une petite coupure alors comme je disais on va chercher des animaux enfin des animaux des des bestioles pour mettre dans notre pnj donc pendant que la page se charge donc celui-là en fait on ne voit pas tellement de peut-être celui-là voilà donc premièrement nous c'est un serveur lifting donc faut regarder dans laquelle mise à jour il a été ajouté donc là vous voyez que ça a été sur le bc de burning cruised c'est bon vous vous voyez que le pnj c'est le numéro 25 47 4 donc en modèle id nous allons mettre ça là non ça c'est quoi le délire ah oui mais ah non d'accord en fait je me suis tombé parce que c'est un pnj parce qu'en fait c'est un pnj je me suis planté on va chercher un pnj tout pourri hein qui a été rajouté dans la mise à jour du online crusade au mieux donc je ne sais pas pourquoi mon c'est vraiment en ce moment là on va se dire ce pnj je ne sais pas quoi il ressemble ce n'est pas très grave modèle id on va mettre ça voilà son nom on va l'appeler vendeur vendeur voilà son sous nom donc c'est comme un nom de guilde ça sera monture volante ça marche pas voilà son rang vous pouvez le mettre en élite en wall boss moi je vais le mettre en élite rare en humanoid boss civil surtout maintenant si vous voulez que votre pnj attaque les joueurs vous mettez normal vous mettez avec qu'il est hostile avec il est amical moi c'est un pnj pour les pour une jeune jeune je vais mettre neutre il ne pourra pas attaquer personne dans ne pas bouger le pnj ne pourra pas se déplacer ça il pourra voler il pourra se déplacer soit sur le sol soit dans l'eau soit sur le seul et dans l'eau soit dans les airs donc voilà moi j'ai mis ne bouge pas enfin voilà caractéristiques niveau maximum on peut mettre ce niveau 1 soit niveau 250 je vais mettre niveau 250 250 voilà coefficient de vie je vais mettre on va pas se priver voilà au pire on vous marquer ce que vous voulez donc ça c'est dans les dégâts si vous voulez que votre pnj tape beaucoup vous mettez par exemple 500 après la 50 c'est si c'est un pnj qui attaque pour les events pvp et pve vitesse à la seconde ça c'est 2000 donc c'est deux secondes si vous si vous voulez que votre pnj vous tape les jours tous les deux secondes qui peut normal sacré feu nature jive arcane ça on va marquant vous mettez rien et ça elle dans la liste des soeurs c'est pour que votre pnj puisse lancer des soeurs donc si par exemple vous c'est un druide en dieu druide vous marquez par exemple nom du pnj dieu dieu druide enfin etc pour un event vous mettez par exemple transformant en liboux se transforme en enfin balance des éclairs je ne sais plus c'est quoi mais n'importe quelle soeur dans le butin ce ce qui lot quand vous le tuez donc moi je mets rien puisque c'est un pnj vendeur vous pouvez mettre 100% po pièces d'argent sans enfin ça vous voyez vous n'êtes pas trop qui qu'est quoi sur les bords items et objets alors ça c'est ce que le pnj va loter aussi si vous le tuez vous pouvez noter par exemple une arme un dragon et c'est moi je ne mets rien puisqu'il ne sera jamais tué sauf par même si l'on peut péter sa crise à un moment le pnj ce sera un vendeur donc je le mets en vendeur ici vous pouvez rajouter les items dans lesquels le pnj aura donc que moi bon je peux je peux le faire de suite puisque en fait je ne sais pas pourquoi mon internet bug je vais quand même essayer au cas où wayad ça ne fonctionne pas donc en attendant que ça charge on va aller faire salut le pnj enfin salut le joueur lorsqu'il le clip sur le pnj ça va marquer en anglais ou en français selon le serveur pnj de quête donc moi c'est un vendeur je vais pas le mettre en pnj de quête vous pouvez le mettre en aubergiste en banquier en commissaire priseur et en vendeur de soeur donc je ne vois pas à l'intérêt de le mettre en mètre de soeur puisque c'est un vendeur donc qu'a priori mon pnj serait fait là et alors on va juste c'est pareil on va chercher mon tueur maintenant alors où est-ce que j'ai été m 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 de suite pour que vous puissiez bien en regarder alors je ne sais pas si cette monture parce qu'elle a l'air belle elle a dû être ajoutée dans le kata je pense voilà donc cataclysme voilà donc dans la 4-0 donc ça c'est cataclysme donc ce png n'ira pas sur le serveur on va chercher autre chose traite de gré il me semble que celui-là il était sur lich king donc on va attendre que ça charge puisque moi internet bug fiole des sables et non même pas cataclysme ça me prend la tête on va mettre un vieux coursier du vent possible c'est tout pourri ça mais sérieusement un joueur il arrive au niveau 80 question qui fout avec une monture de merde voilà alors le conseil du vent rapide vous cliquez sur celui qui est en bas et ça vous donne l'item l'item vous voyez que c'est le 2 5 et ensuite dans le png idée de l'objet copier coller disponibilité 0 voilà voilà donc là vous voyez que l'idée a été rajouté dans le bng quantité disponible 0 ça veut dire infini donc si le joueur va en acheter 25 pour l'acheter 25 ans prix spécial je vais modifier ce prix si on veut qu'ils soient gratuits ou pas alors ça je ne sais pas comment on fait par contre ouais bon je vais pas aller chercher il y a 14h on va dire que c'est gratuit donc a priori notre png serait créé avec cette idée donc voilà on va tout de suite le sauvegarder dans la base de données donc oui la modification à la base de données est terminée et a priori là le png serait créé donc pareil 2 je vais mettre un 1 copier je vais dans mon bloc note hop 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 vendeur attendez j'ai pas de faire une faute à écrire vite fait donc baisse de données maintenant je sais que c'est dans sœur monture volant de sol voilà ah voilà j'ai oublié je me disais bien aussi donc c'est pareil monture voilà vendeur on remplace juste ça on dégage on met la méca bécane de méca génieurs fin de l'intello quoi en gros pareil on reclique on sélectionne l'item on regarde d'abord en quelle mise à jour il a été ajouté donc ça en l'éche king c'est bon modèle id ça vous vous mutez pareil donc encore un petit bug de ma caméra voilà donc toujours en mode vendeur en mode salut le joueur et items de l'objet vous copiez la méca bécane vous faites ajouter qu'est-ce qui se passe attendez parce que là l'item en fait vous supprimez puisque l'item en fait c'est pour le vendeur de monture volante donc logiquement là c'est bon donc pareil sauvegarder dans la base de données oui modification à la base de données terminé je vais maintenant passer à monture volante monture terrestre vendeur de soeurs ça on a déjà pris on va marquer bon ça pour le moment c'est bon je vais vous apprendre maintenant à faire des armes alors obligé objets armes armes d'aigues moi je vais prendre une dalle vu que mon personnage c'est un troll fufu on va prendre une dernière on va prendre vous prenez vraiment parce que tout pourri c'est c'est vraiment juste pour eux pour voir à quoi ça ressemble si on peut avoir une image ce serait peut-être cool non donc je vais copier juste cette image là on va aller on va nouveau objet arm id 9000 vérifier la disponibilité oui display vous marquez le numéro de ça donc ça va être pareil ça va être la tête qui va voir le truc armes ça va être une die non on va marquer on va donc on va mettre le nom du serveur que je vais mettre aussi dans on va marquer voilà est-ce que mon description cette arme est donnée cette arme est donnée au plus compétent compétent des maîtres de jeu je vais la mettre en légendaire en héroïque prix d'achat c'est là mon pote pour aller l'acheter c'est parti rétré prix de revente 1 donc je ne sais pas combien ça va faire de PO j'ai pas compté niveau rochi bah niveau 1 niveau d'armes 3 3 3 on va mettre 3 3 3 envers l'un ça moins 1 ça veut dire que c'est tout le monde si vous cliquez là vous pouvez dire que c'est que pour les guerriers que pour les voleurs que pour les chevaliers de la mort et c'est race requise elle fait 200 donc c'est vraiment logiciel qui a vraiment été pensé a vraiment bien été pensé information secondaire hache à une main donc moi on a dit que c'était une dague on descend on trouve d'aiguë voilà ici on va mettre à la main droite durabilité alors euh je vais faire en sorte puisque c'est une arme pour un mj que ce soit une arme qui soit stock voilà lié euh je vais la lier au compte euh non au lié coramus non je vais pas la lier puisque si je veux la dégager emplacement aucun pour les arcs pour le FC voilà voilà pas de munitions non c'est non vitesse oui bonus non j'aime on va mettre une chasse rouge une chasse bleue et allez une chasse rouge un bonus non protection alors on va dire que la protection pour qu'elle soit c'est véritable on va mettre ça comme ça elle va être bien résistante hein il y aura pas de problème ça vous pouvez modifier c'est euh la résistance au feu au sacre à la nature au givre à l'ombre à l'arcane euh ça je ne touche pas dégâts alors je veux que mon arme fasse assez de dégâts mais pas trop on va mettre euh je suis même pas aussi à ça ouais allez voilà on va pas trop exagérer non plus hein on va marquer 500 voilà ça c'est que si vous voulez ajouter des soeurs en fait donc non logiquement mon arme est créée donc on vérifie bien qu'on l'a marqué c'est vraiment un pense-bête hein et là logiquement notre arme a été mis en mode d'aigme en droite voilà donc euh on va passer maintenant bon bah pour créer des armes des bijoux euh munitions c'est exactement pareil hein ensuite pour créer des quêtes alors c'est pareil on va prendre le même idée je ne suis pas sûr puisque sur certains serveurs et sur certaines bases de données ça lag euh quête titre titre ça va être bienvenue euh niveau de la quête 85 non il n'y a pas 85 80 euh peu peu type de quête normale donc voilà voilà vous pouvez vraiment tout modifier dans cette partie texte bienvenue sur est-ce que rien je veux dire 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 euh objectif Bon je vais pas marquer d'objectif Enfin de Objectif On s'en fout Récompense C'est pas grave Alors attendez tout de suite j'ai créé un PNJ vite fait Qui va être le lit des 82 Son voilà il va s'appeler On va l'appeler Spleen Il va s'appeler Bienvenu Alors il dit neutre nos bouches Pas caractéristique voilà voilà Ca va pas être un PNJ de qui est temps Donc on peut Hop 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 Voilà Une activité PNJ de qui est voilà Donc là le PNJ numéro Avec ce numéro là Sera le PNJ de qui est de bienvenue Voilà Donc euh On regarde si tout est bien Hop je le sauvegarde C'est bon On retourne à la création de quête Ma quête rapportera Euh Ça comme PO Bon ça c'est Donneur receveur Le donneur receveur sera le PNJ Spleen Donc j'ai mis mon nom C'est Pour faciliter la vie Ajouter Là vous pouvez voir que c'est mon PNJ Enfin que c'est moi Le PNJ que j'ai créé à mon nom Et que Donc le PNJ que j'ai créé à mon nom Bah va s'appeler Spleen Parce que j'ai encore une copure Je suis désolé Euh Et là j'ai créé une quête Donc bienvenue Et je lui ai attribué la quête Donc là la quête Allez Donc vous pouvez aussi créer une quête Alors Une quête de téléportation Pour s'est déporté Donc moi je vous conseille de venir sur le serveur Il va vraiment être fun Mais surtout dans le royaume le fun Que je vais faire Euh Donc logiquement maquette à l'écrit Mon PNJ bienvenu Il est créé Euh Donc qu'est-ce que j'ai à vous montrer en plus Euh Trinity Nouveau objet Ça je vous ai montré Les PNJ vous montré Les quêtes Les essors Je n'ai pas montré Mais c'est ça Rien Donc Euh Maintenant Bon je vous ai montré Comment créer des quêtes Des PNJ Etc Il n'y a plus grand chose à faire Gestion Compte Vous pouvez trouver le nom d'un compte Son email Ou son IP Le modifier Donc modifier son mot de passe Mettre un nouveau mot de passe Changer son mot de passe Changer son IP Changer sa date de connexion Verrouiller son compte Donc le bloquer ou pas du serveur Changer son idée Changer son nom d'utilisateur Changer son email Et changer son extension Donc si vous le mettez en classique Il ne pourra plus créer les personnages Qui ont été rajoutés dans Burning Croisade Si vous le mettez en Burning Croisade Il ne pourra pas rajouter les personnages Qui ont été rajoutés dans War of the Lich King Vous pouvez trier par idée Par nom Par page de compte Par extension Et par statut Voir s'il est au nid ou pas Vous pouvez aussi Regarder le royaume Donc là vous voyez que dans le royaume Nous avons Un royaume PVP Et un royaume Donc là en fait Le PVP a été bloqué Pour les niveaux 1 Donc là en fait Tous les joueurs Ne peuvent pas aller Pour le moment sur le PVP Puisqu'il n'y a que les maîtres de jeu Qui peuvent Aller sur le royaume Moi je peux modifier ça Je peux mettre Que tous les joueurs Peuvent aller Mais là il n'y a personne Solaris Semi-phone Normal Et Oalis C'est le phone Donc je vais juste Demander Attendez Je vais demander A l'administrateur Si je peux changer le nom Et après Je vous tiens au courant A de suite Donc en fait Après une petite Mauvaise manipulation Sur la gestion Des royaumes Je me suis planté Sur un petit truc Donc ce n'est pas très grave Donc je ne vais pas le refaire Puisque bon voilà Vous pouvez changer Le nom de votre royaume Directement par là Mais je vous conseille De changer le nom du royaume Vraiment par Navicate C'est un conseil C'est un conseil d'amis C'est vrai Trat de faire Comme moi Donc création De quête Trinity On n'a plus besoin De quête Et nous n'avons pas besoin De créer de PNJ J'ai créé déjà De PNJ Pour vous montrer Donc que cette vidéo Va prendre fin Bien évidemment Je pense faire A la suite Un petit bonus Les quêtes Vous montrer Les PNJ Qui ont été créés En jeu Sinon Cette vidéo Est finie Je vous ai appris Comment Créer des objets Créer des PNJ Créer des quêtes Et modifier Les comptes Etc Via Nworld Editor Salut tout le monde Et pensez à vous abonner A la chaîne De Spin05 A passer un petit tour Sur notre site internet Du serveur Wo Je fais aussi Une petite pub Pour mon serveur Minecraft Si des joueurs Jouent à Minecraft Je mettrai aussi Le lien De mon site A moi Et voilà Donc Pensez à vous Abonner A la chaîne A venir Sur les serveurs Salut tout le monde Et à la prochaine